bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner bien évidemment que vous avez des consultations éventuellement avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 9h à 10h30 ou quelques vidéos à visionner les vidéos de la semaine et une vidéo spéciale sur la lune et bien entendu n'oublions pas nos réseaux sociaux vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de janvier pour vous la période capricorne qui va durer jusqu'au 19 janvier n'est pas du tout mauvaise au contraire elle peut vous mettre en valeur peut-être parce que vous serez un des acteurs comment dire de du film qui va se jouer d'une certaine manière alors est ce que ce sont les questions sanitaires qui vont de nouveau être un peu explosive ou est ce que vous allez faire quelque chose de vous même qui va attirer l'attention sur vous et qui va vous valoriser en tout cas vous serez valorisé par le la présence du soleil en capricorne sachant que il est rapide que donc c'est à peu près deux jours pour chacun et que il a déjà commencé à traverser ce signe en décembre donc là si vous voulez jusqu'au 19 ça va être surtout le deuxième et le troisième des camps qui vont recevoir ces influx et qui auront cette possibilité de briller mais bon toujours discrètement parce que vous n'êtes pas des gens qui la ramène comme on dit vous êtes plutôt un toujours dans la pudeur la discrétion et la réserve et là même si vous faites une réussite dont vous pouvez être fier bah vous ne n'étaleraient pas ça sous le nez de vos proches après le 19 le soleil rentre en verso donc c'est votre secteur du travail du quotidien aussi et ce quotidien risque d'être très perturbé par les aspects qui vont ce qui se forment disons que il y a un petit peu le soleil va faire plusieurs conjonctions et se trouver en dissonance et donc bah ce sera pas pratique du tout on en vient à votre planète à mercure et justement mercure elle rentre en verso 1 elle aussi mais avant le soleil elle rentre en verso le 8 et elle va se trouver conjointe à jupiter exagération tout de suite à saturne 1 restriction et les deux eux tout ça va se trouver en dissonance avec une conjonction une rencontre entre mars et uranus qui est un petit peu explosive alors qu'est ce qui peut bien se passer on est c'est le capricorne dans un signe de terre mars et uranus sont en signe de terre bon le verso c'est un signe d'air est ce qui peut y avoir une explosion quelque part un vrai concrètement ou alors est ce que la situation sociale peut menacer aussi d'être explosive je ne pense pas que vous vous en mêlerez mais malgré tout ça va si c'est ça ça va forcément impacter votre vie quotidienne représenté par ce mercure en verso disons que les choses seront un petit peu bouleversé alors on peut espérer que bon mars et uranus est en tant bon aspect avec vous personnellement peut-être que vous vous allez tirer votre épingle du jeu trouver la liberté dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez envie de faire je pense que ça peut mieux se passer pour vous que pour d'autres signes surtout si vous arrivez à adapter votre vie quotidienne aux conditions qui vous seront probablement imposées il ya des contraintes et vous va peut-être que vous saurez les dépasser vénus sera également en bon aspect avec vous donc ça va dans le sens de ce que je viens de vous dire que la conjoncture peut vous déranger au dans vos habitudes quotidiennes mais pour le reste ça devrait pas trop mal se passer et en particulier pour le premier des camps donc qui reçoit mars et uranus d'accord c'est explosif mais pour vous c'est en bon aspect et vénus donc qui va se trouver en capricorne va être en bon aspect avec mars et uranus et avec votre premier des camps donc je pense que dans l'ensemble vous serez content de vous un je ne sais pas pour quelle raison mais ou alors on vous fera des compliments qui vous feront rougir ou alors vous aurez vos enfants vous donneront des des joie ou vous auront une attitude avec vous qui vous fera très plaisir quoi qu'il en soit et ben cette vénus elle est plutôt plutôt positive pour vous en tout cas pour ceux du premier des camps et même je vais vous dire le troisième des camps sera agréablement impacté par une rencontre entre vénus et pluton vers la fin janvier qui aura un petit côté comment dire érotique un très sensuel vous aurez des besoins dans ce domaine et si vous êtes bien accompagné si vous avez quelqu'un sous la main et bien ce sera la fête sous la couette on en vient maintenant à mars la planète des énergies de vos énergies celles que vous utilisez dans votre vie quotidienne dans votre travail pour imposer vos volontés mars est très bien placé elle est en taureau elle est conjointe à uranus d'accord mais bon ça peut vous permettre de vous libérer de contraintes qui vous entravent de contraintes qui ne sont pas comment dire des contraintes durables qui sont des contraintes probablement imposées par la crise sanitaire et dont plus personne ne veut puisque le verso qui est quand même un signe social accueille des planètes qui peuvent allumer le feu de la contestation c'est ça n'est pas exclu du tout et bon malheureusement vous serez obligé de non pas de suivre le mouvement mais de le subir d'une certaine manière et je pense que vous trouverez le moyen de vous en échapper comme vous êtes très malin très rusé etc vous trouverez le moyen de faire je vous l'ai dit vous avez une forme de de liberté que vous vous octroyez vous et que peut-être les autres signes n'ont pas alors il aurait pu question être question aussi d'un voyage parce qu'on est dans le secteur neuf avec avec mars en taureau mars uranus en taureau on est dans le secteur des voyages et de l'étranger mais il est possible que la situation explosive dont je vous parlais se passe à l'étranger donc si vous voulez c'est difficile de déterminer si vous n'allez pas brusquement partir à l'étranger pour une raison ou pour une autre si encore c'est possible ou si les événements dont je vous parle ne vont pas se situer précisément à l'étranger on va être à peu près au moment de l'investiture du président du 46e président des Etats-Unis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie vous avez le site rtl.fr vous avez le 32 10 et évidemment le site du figaro tv magazine vous avez le disent vous